What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve encore une fois pour compléter un défi de la semaine 7 Qui est de trouver le nain de jardin caché dans différents lieux dits Et en tout, il faut en trouver 7 Alors attention, il y en a bien plus que 7 sur la map Voilà, je sais également, par exemple moi je vous ai mis 7 lieux Mais je sais également qu'il y en a à Tomato, il y en a vraiment un petit peu partout sur la map Vous pouvez chercher et fouiller On entend très bien ces nains de jardin, on entend un petit rire Voilà, donc si jamais vous l'entendez, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes à proximité d'un nain de jardin Toujours est-il que moi dans cette vidéo, je vous donne 7 emplacements que j'ai pu réaliser, donc trouver par moi-même Une fois que vous avez trouvé ces 7 nains de jardin, ils vont disparaître de la map Voilà, vous ne pourrez plus trouver les autres, ça ne sert à rien de les chercher si vous voulez jamais vous amuser à les trouver Vous ne pourrez plus les chercher, voilà, une fois que vous avez ramassé 7 nains de jardin, ils disparaissent de la map Allez, c'est parti, donc le premier que j'ai pu trouver se situe directement à Snooby Shore Donc dans la maison, pardon, la plus au sud, voilà Vous cassez directement, vous connaissez certainement la petite armoire ici Pour descendre au sous-sol, voilà, vous descendez tranquillement Et en fait, il va directement se situer dans la salle de bain, voilà, qui est ici à gauche Derrière la baignoire, il faut maintenir la touche carrée et les fouiller Pour pouvoir valider un nain de jardin, voilà Le deuxième se situe à Greasy Groove, donc il sera directement dans les toilettes du burger, voilà, directement au rez-de-chaussée Vous voyez, je suis rentré par derrière, vous passez à la cuisine, vous prenez ici à gauche Et voilà, la deuxième porte à gauche, voilà Et vous cassez directement le cabinet, hop, et voilà, vous rentrez, même chose, vous fouillez Le nain de jardin suivant, lui, va se trouver directement à Flush Factory Donc là, ça va être directement dans les toilettes au milieu, vous savez, les toilettes où il y a de la peinture, etc Il y a un coffre d'ailleurs au-dessus, voilà Et bien là, même chose, vous rentrez dans les toilettes, donc vous cassez le mur Et il y aura un nain de jardin juste derrière, vraiment juste derrière le réservoir des WC Le suivant se situe directement à Lucky Landing, donc là, ça va être dans le bâtiment le plus au nord-est Vraiment le plus au nord-est de la map, et même chose derrière la baignoire, voilà, vous fouillez le nain de jardin Alors moi, j'ai eu l'occasion, je vous dirai ça par la suite dans la vidéo, mais j'ai eu l'occasion d'en faire 5 ou 6 dans la même partie Je vous expliquerai comment Le suivant se situe directement ici, donc là, on est à Fatal Fields Vous voyez, donc la partie était déjà commencée, les silos étaient cassés Mais il est vraiment juste derrière la maison, voilà, il y a les deux silos qui sont là, d'habitude Vous cassez ce petit tas de paille, et il y a le nain de jardin qui se situe directement en dessous Le suivant va se situer, lui, directement à Salty Spring Donc là, vous vous rendez également dans la maison au toit cassé Donc là, même chose, la partie était déjà commencée Mais vous vous rendez directement dans la maison avec le toit cassé Vous descendez au sous-sol, et vous allez trouver directement le nain de jardin en dessous de l'escalier Hop, voilà, donc on descend gentiment Il va falloir casser les cartons, je n'ai pas réussi à faire carré à cette distance-là Voilà, donc il faut casser les cartons Et vous faites carré pour fouiller et pour valider le nain de jardin Et enfin, le septième et dernier nain de jardin se situe directement dans le bâtiment Au pied du château d'eau qui se situe à Retail Row Voilà, donc vous rentrez vraiment dans le bâtiment Et le nain de jardin se situera dans un coin Alors je vous ai dit, moi j'ai réussi à ouvrir en tout Il me semble à découvrir 5 nain de jardin dans la même partie Alors ça vraiment, c'est en ayant de la chance avec la zone bien évidemment Mais tout simplement, alors j'ai pu faire celui de Flush Factory Celui de Lucky Landing Je suis passé ensuite directement à Fatal Fields Je suis remonté sur Salty Spring Et enfin, j'ai fini par Retail Row Ça fait 5 nain de jardin en tout Alors bien évidemment, je le sais, il faut avoir de la chance au niveau de la zone Mais ça peut vous donner une idée de parcours Si vous aussi, vous souhaitez en récupérer plusieurs au cours d'une même partie J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé N'hésitez pas à la partager, à lâcher un gros pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes Prenez soin de vous Tchuss !